Chers amis bonjour, salut les gaillards, salut les gaillards ! Bon alors on va faire cet avant-match entre le FC Saint-Gal et le Lausanne Sport. Dernier match FC Saint-Gal, Lausanne Sport, dernier match de la saison les amis. Une saison qui aura été catastrophique pour nous. Il va nous falloir du courage, on va rebâtir l'équipe et on va y croire encore plus fort. La flamme Lausanne Sport ne s'éteint jamais. C'est pas la première fois qu'on descend, je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà vu ça, au moins en tout cas 6 fois dans ma vie. Puis pour les plus anciens aussi, ils l'ont vu quand il y avait des histoires de sous la barre, par-dessus la barre, c'est un bordel sans nom. Seul était qualifié les 8 premiers, et puis du 8ème au 12ème, je sais plus, un truc comme ça, c'était, tu jouais le tour de promotion en légation, c'est-à-dire avec, jusqu'aux 4 premiers, jusqu'aux 4 premiers de Ligue B, et puis voilà, il fallait remonter, il fallait finir premier. Puis il y a eu ça, puis ben oui. Et puis depuis que je fais des briefs depuis 5 ans, c'est que si jamais la deuxième relégation, et puis il y en a même eu une où on avait failli une fois, et c'était déjà contre Saint-Gal, et on avait failli, ça aurait fait 3 sinon, lors de, c'était il y a 5 ans en arrière, donc il s'était sauvé juste avant de descendre, juste avant qu'Ineo se reprenne, l'année qu'avant qu'Ineo se reprenne, on avait failli descendre, et on avait fini de juste juste à la 8ème place, donc ça je m'en rappelle, donc on est habitué, c'est pas grave, on va remonter, maintenant, combien de temps il faudra mettre, j'espère que ce sera au plus vite, il va falloir vraiment souquer ferme, parce que la Challenge League, elle va être relevée la saison prochaine, donc au point de vue des romans, on a Hiver dans le sport, on a Neuchâtel-Xamax, Stade Lausanne, Uchi et nous, donc voilà quoi, c'est la romande ligue, et c'est pour ça que les Suisses allemands rigolent un peu, c'est pour ça que j'aimerais vite voir deux équipes romandes remonter au plus haut niveau, puis qu'on aille leur tailler les oreilles un jour à ceux-là, donc voilà, si Néo ça avait fait le job, avait mis l'argent qu'il avait promis, je vous garantis qu'on aurait fini dans les 3 premiers, on serait une des équipes qui fait le plus peur, si c'est pas l'équipe qui ferait la plus peur, s'il mettait l'argent qu'il fallait d'acheter des grands joueurs, nous changer de dimension totalement, c'est ce qui se serait passé avec Lausanne, c'est ça que moi personnellement j'attendais, je sais que c'est ça qu'on attendait du côté, en tout cas de vous aussi, à la place de ça, c'est un bordel son nom, nous voilà en Challenge League, alors là, moi j'ai qu'une chose à dire, Néo, c'est maintenant où tu mets la thune, où tu te casses, c'est vite vu, surtout qu'ils n'hésitent pas à dépenser, ils sont déjà sur le marché des transferts, ils ont déjà presque pour 60 millions d'euros à dépenser déjà, donc basta quoi, maintenant vous prenez vos responsabilités par rapport à nous, où vous vendez, voilà, je ne vais pas recommencer là-dedans, vous connaissez maintenant ma position, donc les amis, alors, nouvelle, dernière news aussi, notre ami Moridio n'ira pas au F-Session, et non, il n'ira pas au F-Session, il est à deux doigts, donc la semaine prochaine, il va rejoindre Gretjon Kiei qui était au Servette, où ça ? Eh bien au stade Clermontois, donc au FC Clermont, à Clermont Foot, en Ligue 1, le Clermont Foot qui est 16e, je crois, un truc comme ça, 16 ou 17e, je ne sais plus, donc qui est en Ligue 1, qui est monté l'année passée en Ligue 1, et Moridio deviendrait le gardien de but numéro 1 à Clermont, donc ça c'est une bonne nouvelle pour lui, moi je trouve, et je suis content, parce que ça m'aurait un peu vexé de le voir au F-Session, parce que par rapport à lui, ça ne m'aurait pas plu, pas par rapport à Sion, Sion, je ne le souhaite que du bonheur, c'est pas ça, Sion, je ne le souhaite que du bonheur, c'est comme à Servette, je souhaite à tous les autres clubs, moi on a des rivaux, on est des rivaux de sport, fair play d'avant tout, rivaux de sport, moi je ne suis pas un ultra, je n'en ai rien à battre, et je ne dis qu'un truc, je souhaite le meilleur à tous les clubs romans, en tant que romans. Donc, Chosé, maintenant, revenons à nos moutons, ben, alors, tu parles d'un mouton, il est un peu claqué celui-là, donc, le F-Session, non, ben non, c'est pas au F-Session, on a tous cru qu'il allait à Sion, à un moment donné on a cru qu'il allait à Ibé, puis finalement il va à Clermont, donc d'un point de vue salarial, je pense que ça doit être un peu pareil, mais, enfin, voilà, quoi, il va se frotter à Monaco, au PSG, d'où il vient, justement, et du reste, il aurait perdu sa place en tweetant des conneries en 2015, c'est un peu pour ça qu'il a perdu sa place au PSG, il n'aurait pas dû tweeter certaines conneries sur la direction, sans quoi, il faut savoir qu'en 2017, Moridio était le numéro 4 derrière, il y avait déjà Kevin Trapp dans les buts, vous aviez Alphonse Areola en deuxième, en numéro 3, Mike Meignan, qui est gardien titulaire à l'AC Milan, et il y avait Moridio, et s'il n'avait pas fait le con, peut-être que là, parce que là, au PSG, Alexandre de Tellier va s'en aller, Keylor Navas va s'en aller, bref, il va re-falloir des gardiens, il y a 10 gardiens sous contrat là-bas, c'est pas du PSG qu'on parle ce soir, c'est juste pour faire un détour par rapport à Moridio, Moridio signe au Stade Clermontois, les amis, et non pas au F-Session, voilà la news que je voulais vous balancer, pour faire plus court. Donc, alors, on va parler de ce match face à Saint-Gal, on se rappelle tous que le premier match au Kibun Park, ça avait été la première victoire du Lausanne Sport, 1 but à 0 au Kibun Park, donc c'est un stade qui, on va pas dire qu'il nous réussit, mais déjà, il est très beau, mais en plus de ça, ben oui, ça nous réussit assez, des fois à Saint-Gal, en tout cas, c'était la première victoire qu'on avait signée des 5 matchs qu'on a gagnés, donc voilà, c'est une saison à vraiment, vraiment oublier, parce que c'est la pire que j'ai jamais vue de toute ma vie en 35 ans que je supporte le LS. En 35 ans, j'ai jamais vu une saison aussi merdeuse, la dernière fois, c'était la faillite, oui, ça c'était encore pire, mais on est remonté successivement en 8 ans quand même, donc voilà. Alors, les amis, FC Saint-Gal, on va regarder un petit peu qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que le FC Saint-Gal, alors on va faire un point, on va faire un point sur le FC Saint-Gal, les amis, donc, attendez, j'ai pas choisi le bon truc, donc, Lugano, non, 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 c'est pas ça que je cherche à avoir, donc, oui, parce que Saint-Gal, eux, ils sont, alors, voilà, alors, on est d'accord là-dessus, voilà, je suis tout de suite à vous, donc, les amis, on disait, je voulais vous parler du FC Saint-Gal, donc, au classement, le FC Saint-Gal, ils sont 5ème avec 47 points, 6ème Servette, 7ème Guetze, 8ème le FC Sion, 9ème Lucerne, c'est vraiment dommage qu'avec tous les efforts qu'ils ont fournis, ils se retrouvent quand même barragistes, mais enfin, tant que Sion et Servette qui restent en haut, moi, ça me va, donc, les amis, on a dit, ça ne veut pas dire, mon club, il est là, mais c'est par solidarité romande que je dis ça, attention, pour moi, c'est important, donc, voilà, oh, le Zansport, 10ème, j'aurais jamais cru, tu retournes l'ordi à l'envers, on est 1er, ouais, donc, alors, le FC Saint-Gal, 5ème avec 47 points, on va regarder un petit peu de leur côté à eux, qu'est-ce qu'il se passe de beau, il n'y a pas de news, ok, alors, le FC Saint-Gal, mes amis, Gale, 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 alors, le FC Saint-Gal, ils en sont à quoi ? Ils ont gagné en Coupe de Suisse contre Iverdon, c'est pas un secret, ils ont perdu la finale de la Coupe de Suisse contre Lugano, bien entendu, 4-1, ils l'ont perdu, alors que Saint-Gal l'avait emporté le 24 avril, l'avait emporté en championnat 3 buts à 0 au Kibun Park face à Lugano, ils l'avaient emporté aussi le 30 avril face à Servette au Stade de Genève à la Praille et avaient perdu à Zurich au Leitze Grund face au FC Zurich, ils avaient perdu face à Young Boys le 10 mai, donc, 4-1, et Lugano-Saint-Gal, c'était la finale de Coupe de Suisse, 4-1 pour Lugano, du coup, ils ont mal digéré, c'est Grassob qui les a battus 3 buts à 2 le 19 mai, donc, on parle du week-end passé, là, 3 buts à 2, Getze l'a emporté et là, et bien demain, voilà, ils sont meilleurs que nous, ils sont mieux classés, ils ont fait une meilleure saison, ils ont un peu tout perdu parce que perdre une finale de Coupe de Suisse, ça fait mal aux dents, quand même, donc nous, on ne peut pas dire qu'on a perdu une finale, ça c'est, bon, voilà, nous c'est encore pire, c'est une histoire, mais voilà, on s'en remettra, ne vous inquiétez pas, je vous le promets, les amis, on va vivre la prochaine saison ensemble, je rempile pour une année en tout cas, pour faire ces vidéos, moi, tant que j'existe, je continue avec vous, avec le Lausanne Sport pour ces vidéos, donc abonnez-vous à la chaîne, ça c'est très 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 important, mes amis, donc, donc, alors, FC Saint-Gal, on a dit, alors je vais voir la composition de cette équipe, Lugano Saint-Gal, en finale de Coupe de Suisse, ils avaient aligné, alors, ils avaient aligné, c'était un 4-3-3 pour les Saint-Galois, ils avaient aligné Vatkoviak dans les buts, Tani Pauan en défense, Terju, Maglicka, Schmid, en milieu de terrain, Victor Ruiz, Jordi Quintivia, Gertler, en attaque, de ce match, Fabian Schubert, Betim Fazili, Christophe Lungoy, Alessio Bessio, oui, c'est ça, et puis, Bastien Thomas, ancien Valaisan, donc voilà, donc ils ont encore Stilhart, qui était excellent, il y a quelques années, à Vaduz, Stilhart, ils ont aussi Alexandre Jankiewicz, qui n'a pas joué cette finale de Coupe de Suisse, donc voilà, et Euclide Cabral, donc une bonne équipe, selon toutes, qui est sauvée, qui s'est maintenue, donc à nous de faire gaffe, à nous de faire gaffe, je dirais, si on veut bien finir, nous c'est plutôt un match pour l'honneur, on va essayer de pouvoir un petit peu, allez les gars, donnez-nous un peu d'honneur, gagnez-nous ce match, c'est le dernier de Super League, qu'on sorte la tête haute, rien que ça, juste ça, et puis après, on va recommencer dans la joie et la bonne humeur, et on reprendra un bel élan, et puis à la conquête de la Challenge League, pour remonter au plus vite, voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir, rendez-vous pour le débrief du match, Saint-Gal, Lausanne, pour demain soir, abonnez-vous à la chaîne, et on se retrouve tout bientôt, ciao !